Bonjour à tous et bienvenue chez ColiqueFantastique pour un nouvel ami à vif, tu vois, avec des potes aujourd'hui. Pourquoi j'ai des potes ? Parce qu'on va parler de Crotbusters les gars ! Crotbusters et dans Crotbusters il y a quoi ? Bah il y a des poussins ! Bah du coup je me suis ramené avec mes poussins quoi. Alors donc, pour info, c'est des poussins. Alors tu sais ce poussin là, je l'ai depuis que je suis tout gamin. Et donc j'ai été recherché dans mon garage. Et en fait, je l'appelais Fifi Jaune d'Oeuf quand j'étais gamin, tu vois. Je trouvais toujours marrant ce poussin avec ses grandes pattes, tu vois. Moi tu t'en bats les couilles mais bon quelque part je t'en raconte pas vie, merde ! Et puis bah lui il y a gros poussin, alors gros poussin lui, de mémoire, je crois que ma mère une fois elle avait fait un délire genre Pâques, tu vois. Et donc elle avait pris ce poussin là pour décorer chez elle. Il m'avait fait marrer, parce qu'il a quand même une bonne tête ce poussin finalement, il est assez dodu si on peut le dire. Donc voilà, tu connais l'histoire des poussins mais quelque part t'en a rien à foutre. Parce que toi tu veux Crote Buster, j'ai bien compris l'histoire. Mais moi je trouve ça chou un poussin quelque part quand tu penses qu'il y a des mecs qui bouffent ça cru. Moi j'ai vu des vidéos comme ça. Franchement ça me dégoûte. Enfin bon, c'est pas grave. Alors c'est parti donc du coup Crote Buster tant attendu. Donc cette vidéo je la tourne le 3 novembre 2021 et je vais te la diffuser très rapidement pour être un peu, on va dire, dans l'actualité. Parce que Crote Buster quelque part, enfin c'est un jeu Neo Geo qui sort aujourd'hui, un petit peu comme quand j'avais fait pour Paprium. Bon bah c'est pas tous les jours quelque part. Alors qui sort aujourd'hui, oui et non. Parce que c'est un jeu qu'il fallait préco, moi je l'ai préco il y a 4 ans je crois déjà. Mais je faisais partie du second batch. Il y en a qui l'avaient précommandé encore avant, donc je pense en 2016, priori je dirais ça. Et qui ont déjà reçu le jeu il y a un an, un an et demi peut-être, en MBS, en AES. Et il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ce jeu en fait je trouve. En tout cas dans le YouTube francophone, il y a les stats qu'en a fait une sur Eternals Games. Mais sinon à part ça il n'y a pas grand monde. Et donc j'avais vraiment hâte de tester ce truc là quoi, parce que c'est quand même très intriguant. Donc je l'ai reçu il y a même pas une semaine, il y a quelques jours. Et donc c'est un run and gun, un slug like on va dire. Vraiment on est dans du... un slug, voilà. Une copie, un hommage, j'ai plus envie de dire un hommage à slug. Qui peut se jouer donc à deux joueurs. Je vais te montrer un peu comment c'est foutu dedans. Rien de spécial, je vous fous tout ça à la notice quoi, c'est tout en fait. Il n'y a pas grand chose, j'ai pas pris de version collector ou autre, je m'en bats les couilles. Notice donc très sympa, en couleur. Bon, écrit en anglais alors que c'est une version jap, mais ils se font pas chier. C'est la NG Def Team qui fait ça. Donc bon, tant que c'est pas écrit en allemand c'est le principal. Voilà un peu, cartouche très propre. Hop, comme à leur habitude, de toute façon, il n'y a rien à dire. C'est du bon boulot, hein. Tant que je te la ressource cette salope. Hop, voilà. Tu vois le truc. Hop. Voilà, que te dire d'autre. Donc NG Def Team qui ont fait déjà beaucoup de projets. Enfin, qui ont fait beaucoup de jeux. Oui, quand même sur Neo Geo, aussi des adaptations Dreamcast. Même PS4 parfois. Donc tu as eu, en gros, Gunlord. Tu as eu Fast Strikers. Tu as eu Last Hope. Tu as eu quoi encore ? Rasion. Tu as eu Neo XYX. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Est-ce que j'en oublie ? Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, les mecs, ils sont quand même... Ouais, c'est pas un moment qu'ils sont là. Le truc, c'est que Roadbuster, c'est le premier jeu, on va dire... Bah, c'est le premier run on gun qu'ils font. C'est vrai que, globalement, ils font plutôt des shoots, les mecs. Bon, alors, à part Gunlord, évidemment. Mais là, ils sont quand même dans un truc assez cool. Ils ont mis du temps, quand même, à le finaliser, ce putain de jeu. Mais bon, au moins, contrairement à certaines sociétés, ils communiquaient au fur et à mesure. Donc, tu pouvais savoir que tu n'étais pas prêt d'aller recevoir ton jeu, clairement. Donc, tant qu'on te le dit, si tu veux, ça te rassure, quoi. Et il fait 808 mégas. Alors, 808 mégas, il faut savoir que Razion fait le double, et puis 1600. Donc, voilà, ça te donne une idée. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Bah, je crois qu'on a fait le tour sur l'intro, on va dire, sur le contexte, tu vois, le truc. Et Roadbuster, c'est quand même un peu chasseur de choucroute, quelque part, tu vois. Il y a quand même un petit... Un peu d'autodérision chez cette NG Dev Team, je trouve. Ce fameux Team Hellman, si je ne dis pas de conneries, qui est derrière tout ça. C'est quand même assez rigolo d'avoir appelé ça Roadbuster, quelque part, à la chasse à la choucroute. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire. Donc, attaquons sur la réalisation. Alors, la réalisation, bah, comme tu peux voir, c'est beau. Il y a un petit côté, tu vois, parce que forcément, je veux beaucoup parler de Metal Slug, tu auras bien compris. Il y a un petit côté un peu pastel, on va dire. Presque un côté qui pourrait faire penser à de la Super NES. Alors, je ne sais pas si je vais trop loin dans mes propos, mais au niveau des couleurs, si tu veux. On n'est pas sur un grain de Slug, clairement pas. C'est un autre grain, mais c'est super beau. Le jeu est putain de fluide, il est même putain de rapide, parce que tu peux vraiment foncer dans ce putain de jeu. Et l'ambiance, si tu veux, donc tu es vraiment en Allemagne, et c'est une ambiance Wolfenstein, voilà. C'est une ambiance Wolfenstein, avec parfois des supers soldats dans des sortes d'armures. C'est Wolfenstein, tu vas dans un château à la fin. On est dans le même délire, quoi. Sauf que tu n'as pas vraiment de monstres, quoi. C'est des mecs qui sont un peu transformés comme une sorte d'armure ou des robots éventuellement. Mais tu n'as pas vraiment trop trop de monstres. Le jeu est putain de gore. Alors, quand je dis putain de gore, ce n'est pas Mother Rushablis. Mais disons que, plus qu'un Metal Slug, là où un Metal Slug, quand tu joues en version Jap, des fois, tu vas avoir des petites épusions de sang quand tu vas buter les mecs. Là, tu vas voir les mecs décapités, des mecs s'ouvrir en deux, des membres repartir, des scalps. C'est beaucoup plus violent que ce soit pour toi ou pour les ennemis. Pour les deux, il y aura beaucoup de violence. Des gens qui pissent le sang par les yeux. Ça reste du petit sprite un peu mignonnet, mais bon, quand même, ça attaque. L'animation, elle est excellente. Les ennemis sont variés. Alors, on n'est pas au niveau d'un Slug, mais... Alors, si. On n'est pas au niveau d'un Slug X3, pour dire. Après, par rapport aux autres, ça peut se tenir. Enfin, X2, 3, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il n'y a pas de... Alors, les boss, si tu veux. Il y a des demi-boss, il y a des boss. Mais globalement, ça ne déborde pas de charisme. C'est des gros véhicules, quoi. C'est pas fou. Franchement, c'est pas fou. Ouais, il y en a un, c'est une sorte de grosse machine, un gros robot, mais... Ah, on est loin d'un Slug au niveau du charisme des boss. Après, ça, c'est la direction artistique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Mais ça reste très beau. C'est très beau, mais c'est moins sexy, quoi. Ensuite, tu as... Ce que j'ai repéré, c'est qu'à des moments, tu as des clignotements de sprites. Quand il y a vraiment beaucoup de choses à l'écran. Donc... Enfin, je ne sais pas si ça n'a pas ça des clignotements, mais il y a vraiment des... Ouais, il y a des disparitions de trucs, tu vois. Parce que tu sens que ça, ça booste trop, quoi. Donc, j'ai remarqué ça à quelques moments. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? La map. Alors, il y a une map, si tu veux, entre chaque niveau. Et la map, elle est vraiment dégueulasse, quoi. Ils ont fait un truc. Ils ont voulu faire un truc, je pense, à la Shock Troopers. Bah, alors, franchement, non. C'est vraiment de la merde. Voilà ce que je pourrais dire. C'est... C'est cool. C'est bien. C'est sympa. C'est 8 sur 10. Voilà. 8 sur 10. Je ne vois pas comment je pourrais mettre moins. J'étais sur 8 et demi. Mais... Je vais rester sur 8 quand même. Parce que... Parce que ça aurait pu être peut-être encore plus varié. Peut-être. Après, tu veux toujours plus quelque part. Après, c'est ça. On est des merdes. Donc, voilà. Après, musicalement parlant, je trouvais ça très agréable aussi. Il y a une ambiance un peu... Il y a une voix digite qui t'annonce un peu les armes et tout. Évidemment, on est loin d'une voix d'un Metal Slug. Il n'y a pas à chier. En fait, le problème de ce jeu, c'est que, évidemment, il y a Metal Slug avant. On est bien d'accord. Donc, évidemment, on n'est pas de ce calibre-là. Mais ça reste très sympa. L'ambiance, elle est posée. Elle est cool. Puis, les musiques sont sympas aussi. Je trouve des fois, de mettre bien dans l'ambiance. Globalement, je mettrais la note de 8 sur 10 d'un point de vue sonore. Et donc, le gameplay. Alors là, tu as le choix entre 3 persos. Qui n'ont pas vraiment... J'ai pas vu trop de différence entre eux pour l'instant. Après, il faut que je le creuse encore davantage le jeu. Je l'ai fait 5 fois pour l'instant. Il y a deux modes de jeu quand tu commences. Soit tu fais bourrin. Donc, ça veut dire, en gros, tu n'as pas d'otage à délivrer. Tu n'as pas vraiment de trucs à récupérer. C'est tout droit. On t'impose même un chemin. Parce que tu as des choix de chemin dans ce jeu. Alors, évidemment, calme-toi. On est loin d'un Slug 3. Mais ils ont voulu faire pareil avec cette map. Une sorte de... À des moments, tu peux choisir un peu à la Shock Troopers. Je pense que c'est ça ce qu'ils vont lui faire. Bon, après, ça reste vite fait. Parce que le choix de chemin, finalement, tu n'as que 3. Tu n'as que 2 niveaux. En fait, tu as 2 niveaux 2. Donc, ça dépend lequel tu veux faire. Et tu as 2 niveaux 3. Le 4, j'ai un doute. Le 5, c'est le même. Le premier, c'est le même. Donc, voilà. C'est juste ça, en fait. C'est là où ça se joue. Tu vois. Ce n'est pas incroyable non plus. Mais c'est quand même sympa. Et ce qui va faire ton choix de niveau, c'est toi, sur la map, tu vas décider le que tu veux faire, tout simplement. Ce n'est pas dans le jeu. À moins que je n'ai pas tout pigé. Mais a priori, c'est comme ça que ça se passe. Je mets une fois de plus des guillemets. Parce que là, le jeu, je l'ai beaucoup squatté aujourd'hui. Je l'ai squatté un peu ce week-end aussi. Donc, il y a peut-être des choses à dire. N'hésitez pas en commentaire. Parce que je n'ai pas encore... Le but, c'est de vous en parler. De vous donner vraiment un retour assez rapide. Ensuite, donc, tu as une particularité. Des boutons déjà. Tu as le bouton tir que tu peux laisser en autofire. Enfin, en laissant appuyer. Tu as le bouton grenade. Tu as le bouton saut. Donc, on est dans du slug, tu vois. Et tu as un truc où là, ils ont pris vraiment une histoire de gameplay des derniers slugs où tu peux avoir deux armes. Et pour switcher d'armes, c'est le bouton D. Voilà. Pour info, c'est sympa. Et tu as aussi une glissade. Donc, en faisant bas et saut. Et c'est une glissade qui est putain de rapide. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Ça booste, quoi. Vraiment, le scrolling avance quand tu fais cette putain de rapide. Et tu peux tirer tout en faisant la glissade. Très sympa. Voilà. Très sympa de ce côté-là. Rien à dire. Tu as le couteau, évidemment, quand tu es au corps à corps. Comme un slug. On n'est pas dépaysé. Et tu es en respawn. Comme un slug. On n'est pas dépaysé. Petite featuring de gameplay que tu as dans ce jeu. Si tu as des masques. Alors, tu ne vas pas avoir un masque de démon japonais. Genre un masque de loup. Un masque de genre Halloween, le tueur. Tu as quoi encore ? Un masque de poussin. Alors, je n'ai pas encore tout piché sur ce que les masques te donnaient. Ce que j'ai compris, c'est qu'en tout cas, quand tu as un masque, tu peux te faire toucher une fois. Ensuite, il y a des masques qui, en effet, te donnent plus de rapidité. D'autres qui te donnent peut-être plus de puissance de feu. Mais après, je n'ai pas déterminé concrètement lesquels font quoi. Ce n'est pas écrit dans la notice non plus. Je n'ai pas encore eu le temps vraiment de me rendre compte de l'impact de chacun de ces masques. Il y en a qui te donnent des grosses grenades, par exemple. Ça va dépendre. Ensuite, je parlais d'otages. Ce qui est marrant, c'est que comme Metal Slug, tu as des otages aussi. Sauf que là, les otages, c'est eux. C'est des poussins. Alors, c'est très original. Donc, c'est des petits poussins. Ils sont tout petits. Et tu vas essayer de les trouver dans les niveaux. Et il y a certains poussins qui peuvent, comme Metal Slug, où ils faisaient des Hadouken. Et tu as des petits poussins qui peuvent tirer des petites étoiles ninja, en fonction s'ils sont vénères. Tu es vénère des fois. Ouais, fils de pute. Tu vois, il est vénère. Donc, c'est sympa. C'est mignon. Et puis, tu as des petits poussins qui restent à côté de toi, tant que tu ne te fais pas buter. C'est marrant. Voilà. On va en dire au spécial. Au niveau des armes. Parce que, du coup, tu en as plusieurs, évidemment. Comme un Metal Slug. Tu vois, je vais répéter souvent. Tu as la mitraillette. Tu as une sorte d'arme qui jette des grosses boules de merde. C'est marrant parce que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Sylphia. C'est un peu pareil. Des grosses boules de merde qui rebondissent un peu. Donc, tu as un peu cette arme-là dans Metal Slug. Tu as une qui jette des petites boules de merde. Alors, celles-là, elles sont géniales. Parce que, vraiment, celles-là rebondissent dans tous les coins. Vraiment dans tous les coins de l'écran. C'est assez sympa. Tu as une arme qui est trop classe. Qui te balance... C'est comme un lance-flamme. Sauf que ça te balance des sortes de... Comment je pourrais dire ? Des boules de flammes. Ce n'est même pas des boules. On veut dire des boomerangs. Ils ne reviennent pas. Et ça va dans tous les crans. Et ça enflamme les mecs. C'est super bien foutu. C'est génial. Tu as une arme en mode triple tir. Tu as une arme en mode missile, donc tout droit. Une arme en mode tête chercheuse. Voilà pour celles que j'ai pu voir. Donc, voilà. Il y a ce qu'il faut. Ce que j'ai noté aussi niveau gameplay, c'est que... Ah oui. Il n'y a pas de véhicule. Enfin, il y a un véhicule. Une fois, j'en ai vu qu'un. Pour l'instant, vous me direz. Mais je ne crois pas qu'il y en ait d'autres. Alors, c'est vraiment, vraiment à l'âge t'en cul. Tu montes dans une sorte de robot. Puis, tu avances tout droit. Et puis, voilà quoi. On est très loin dans Metal Slug de ce côté-là. C'est une évidence. Voilà. Mais bon. Ils n'ont pas voulu miser là-dessus. Et je précise aussi un truc. Tu vois, le scrolling, quand tu es à deux joueurs, par exemple. C'est un peu spécial. Par exemple, si tu as le premier joueur, le joueur qui est devant, qui avance très vite. Tu vois, par exemple. Il la fonce. Il est fou sur ses glissades à la con. Tu vois. Et puis, tu en as un. Tu as le mec derrière. Il reste bloqué contre n'importe quoi. Contre un élément du décor. Et bien, il va crever comme une merde. Tu vois. Ça, c'est un peu vicieux quand même. Tu vois. Parce que vraiment, c'est le joueur qui est devant qui va vraiment déterminer le scrolling. Et il ne va pas se bloquer parce que le mec est derrière. Ça va continuer à avancer. Donc, ça, c'est un peu chiant quand tu es à deux. Voilà. Bah, écoute. Je crois que je t'ai fait un peu le tour. Globalement, c'est bon. Je ne vais pas te mentir. Ça se joue super bien. C'est hyper agréable. C'est du Metal Slug. On ne va pas se mentir. Mais pas aussi bien. Voilà. Mais c'est du Metal Slug. Clairement, c'est tout bon. Je lui mettrais la note de 8 sur 10 pour ce qui est du gameplay. Et donc, pour conclure. Alors. Bah, comme tu as bien compris, c'est un putain de bel hommage à Metal Slug. Évidemment, tu es obligé d'y penser. Tu es obligé de le comparer. Mais si ce jeu-là était sorti, imagine, dans un monde parallèle, à la place de Metal Slug. Bah, ça serait devenu une référence. Évidemment. Aujourd'hui, le problème, c'est que, si tu veux, il arrive vraiment après la guerre. Alors, c'est un bel hommage parce qu'il est propre. Il est fluide. Il est drôle aussi. Parce que, en plus, pareil, tu vas te battre contre un tyran. Alors là, c'est un tyran allemand, tu vois. Mais voilà, c'est les mêmes délires, si tu veux. Puis, ils essayent d'introduire une sorte de scénario. Ce qui change beaucoup des autres productions de la NGF Team qui sont très froides, globalement. C'est froid, quoi. Tu sens que c'est la fraîcheur de l'Allemagne, quoi. Tu vois. Là, non. Il te lance un truc. Il te lance quand même un petit scénar. C'est de mettre un peu d'humour. Des petites cutscenes. Enfin, une scène au début, une scène à la fin, tu vois. Mais il te lance quelque chose, vraiment. Et je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés de ce côté-là. Le jeu n'est pas froid, finalement. Il est cool, en fait. Il est vraiment cool. Donc, ça, c'est sympa. Après, le jeu est putain de hardcore, évidemment. Alors, il faut savoir qu'il est en crédit illimité, celui-là, contrairement au Metal Slug. Même contrairement aux autres productions de la NGF Team, de mémoire. Je ne me souviens pas s'il était en crédit illimité, les autres. Donc, à toi de le faire comme tu veux. Tu as trois niveaux de difficultés. Et tu ne peux pas sauvegarder. Tu ne peux pas sauvegarder, contrairement au pareil à certains Metal Slug, où tu peux sauvegarder et revenir au niveau où tu es. Quoi d'autre encore ? Bah, écoute, voilà. Le jeu est une âme. Mais le jeu est un bel hommage à Metal Slug. Mais, évidemment, voilà, il peut... Voilà, quoi. Metal Slug, tu ne peux pas... De toute façon, si tu dois le comparer à Metal Slug, ça serait au 1 et au 4, je dirais éventuellement, et au 5. En tout cas, tu oublies le 2X3 qui sont clairement au-dessus. Après, j'hésiterai entre le 1, le 4, 5. Mais bon, le 1, c'est le précurseur. Avec le 4, il y a quand même des scènes... Même si le 4, je ne suis pas très fan, mais il y a quand même des scènes qui sont cool dans le 5 aussi. Enfin, tu vois... Là, tu n'as pas une scène qui va vraiment te... qui va vraiment te... te marquer plus que ça, quoi, tu vois. Ce n'est pas incroyable, si tu veux. Parce que Metal Slug est passé par là. Voilà, c'est aussi con que ça, voilà. Tout simplement, c'est un petit peu injuste. Et puis, Metal Slug, il y a le bestiaire quand même, qui est assez ouf, parce que dans les ennemis, c'est au-delà des militaires. Tu as quand même plein de bestioles à la con. Les boss, pareil. Enfin, voilà, c'est sûr que c'est une copie. Une pâle copie, c'est violent parce que pâle copie, ça a une notion un peu genre, c'est de la merde. Pas du tout. C'est une copie honorable de Metal Slug. Voilà ce que je dirais. Et je vais aussi parler de Demon Front parce qu'évidemment, il revient toujours dans les slugs like. Mais Demon Front, c'est un jeu que j'aime bien. Pour ceux qui connaissent, je vous invite à le tester. Il est peut-être un peu plus... Moi, j'ai une préférence pour Crote Buster qui est plus immédiat en termes de plaisir. Demon Front est sympa, mais il y a son gameplay avec les familiers à appréhender quand même. Et le jeu est assez long globalement. Donc, j'ai une préférence pour Crote Buster. Voilà. Mais après, Demon Front reste excellent. Mais voilà, c'est juste pour faire un petit aparté sur ce jeu-là. Parce que forcément, on ne peut qu'y penser aussi, quoi. Bon, ben voilà. Le jeu fait de 5 niveaux. C'est vrai que je n'ai pas précisé. Tu fais en 40 minutes à peu près. Donc, il est d'une difficulté assez honorable. C'est vrai que quand je dis Demon Front est long, on va me dire Ah, mais connard ! Tu adores Metal Slug 3, il est de long ! C'est vrai, tu as raison. Mais Metal Slug 3 est tellement varié en termes de gameplay que finalement, moi, ça ne me dérange pas qu'ils soient longs. Tu vois le truc. Alors, Demon Front, finalement, je choque au bout d'un an. Bon, tu as compris, quoi. Voilà. Donc, je lui mettrai la note finale de 8 sur 10. Je vous invite, du coup, j'ai envie de dire à le tester, mais je ne sais pas comment. Parce que je ne pense pas qu'il existe d'émulation pour ce jeu. Vous le procurez, ils vont peut-être faire des précaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, c'est un bon jeu. Voilà, clairement. Pour moi, c'est le meilleur de la NG Dev Team. C'est certain. J'aime beaucoup Neo XYX. J'en avais déjà parlé. Mais le seul que je n'ai pas fait, ce n'est pas Striker, que j'attends de recevoir aussi en boîte, que je n'ai toujours pas fait. Mais pour moi, c'est le meilleur. En tout cas, oui, de la NG Dev Team. Il n'y a pas à chier. Tu ne peux pas dire que ce jeu est une merde. Enfin, vraiment, là, tu peux reprocher certains petits trucs. Mais le jeu est cool. Il est jouable. Tu passes un bon moment. Il est fun. Enfin, franchement, c'est du bon, quoi. C'est du lourd. Il n'y a rien à dire. Code Buster, il était à la hauteur des attentes que j'en avais. Il s'aurait peut-être pu être encore un cran au-dessus. Mais franchement, non, ça fait le taf. C'est génial. Voilà. Donc, écoutez, moi, sur ce, j'ai envie de te dire. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de toute cette merde. Et puis, moi, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis donc qu'à très bientôt pour un prochain... A vie à vie. Ciao ! ... 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